Ministre du Travail en 1905, ministre de l'Emploi en 1967, ministre du Chômage en 2015, la façon de nommer le portefeuille ministériel abandonné par François Repsamen, l'actuel ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, montre bien l'évolution de la situation économique de notre pays. En 1905, on comptait en France quelques milliers de chômeurs. Et le souci numéro un de René Viviani, le premier ministre du Travail de l'Histoire de notre pays, fut d'améliorer le sort de ceux qui travaillaient. Il fit notamment voter les premières lois sur le repos hebdomadaire, l'assurance au travail et le salaire de la femme. Tout change 50 ans plus tard. Le plein emploi est toujours là, mais la révolution informatique pointe son nez. Et le rôle de Jacques Chirac, oui Jacques Chirac, le premier secrétaire d'État à l'emploi sous la Vème République, fut de résoudre le problème des 430 000 chômeurs qui, faute d'une formation adaptée, ne trouvaient pas d'emploi. Il créa pour cela, le 13 juillet 1967, l'Agence nationale pour l'emploi, la fameuse ANPE. Nouveau décor 50 ans plus tard. Nous sommes cette fois en 2015, maintenant. La France est frappée depuis 1973, date du premier choc pétrolier, par une série de crises financières. Et surtout, elle n'arrive pas à s'adapter à la mondialisation de l'économie. Résultat, le pays compte près de 4 millions de chômeurs. Oubliez du coup les appellations flatteuses de ministre du Travail ou de l'Emploi. On parle désormais, ironiquement, du ministre du Chômage. En s'entendant finalement, une seule chose n'aura pas changé. Qu'il soit du travail, de l'emploi ou du chômage, les ministres en charge de ce portefeuille important ont toujours logé à la même adresse, à l'hôtel du Châtelet, au 127 rue de Grenelle, dans un très beau quartier de Paris. Merci. 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 Merci.